Merci d'être retenu. Je vais continuer donc avec la deuxième partie de cette mise en place par Lacan du désir de l'analyste. Donc la première partie qu'on a vu tout à l'heure qui commence en 1964, et cette deuxième partie où la question du désir de l'analyste comme phrase, comme syntagme à part, rebondit avec la question de la PAS. Et la question de la PAS étant connu ici en 1967, c'est-à-dire trois ans après. Et nous parlons de trois ans après la première partie de l'analyste, c'est-à-dire en 1967. C'est-à-dire quelqu'un qui veut devenir psychanalyste. Il parle à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre va parler à quelqu'un d'autre encore. C'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est la structure du mot d'esprit. C'est-à-dire que le mot d'esprit... C'est-à-dire que le mot d'esprit... C'est-à-dire que le mot d'esprit... C'est-à-dire que le mot d'esprit trouve son accomplissement au terme de cette trajectoire... C'est-à-dire que le mot d'esprit de... C'est-à-dire que le mot d'esprit... Quelqu'un se lève, il tombe par terre, on rit, il y a deux personnes, il y a deux personnes qui tombent, on rit. Alors j'insiste sur ce terme de discours indirect parce que c'est une structuration quand même de la parole. Je reviendrai après, mais par exemple pensez... Je parle de quelqu'un, un analyste. Je parle de quelqu'un, je dis quelque chose à l'analytique qui permet d'avoir un dispositif terner. Parce qu'il y a quelque chose à l'autre, il y a quelque chose à l'analytique. C'est pas, vous voyez, c'est pas... Ça se pratique en médecine aussi, bien sûr. Je peux parler à mon maître, à mon professeur... Je parle de quelqu'un que j'examenais à l'hôpital pour qu'il me donne son avis de quelqu'un d'éclairé plus savant que moi. Donc ça se fait, mais en analyse... C'est totalement différent. Parce que ce que l'on va dire de ce qu'on a entendu... Et déjà quelque chose qui a été déformé par... Ça se fait qu'on rapporte les paroles de quelqu'un d'autre... C'est que cette déformation est elle-même importante... Et la réaction, c'est la main, elle est ce qu'elle peut... C'est une autre chose qui est l'élève de la troisième personne... Not si la réaction, c'est un exemple, elle est l'élève de la troisième personne... C'est quelque chose que la première personne n'a pas exprimé de façon à l'articleleri... Et l'écritique... Mon échaus, c'est un exemple, la réaction, le traitement, le motif de quelqu'un me dit... Il dit un exemple quelque chose à des choses qu'on a dit... Se quel est d'imméuss qu'on a dit l'élèvement pas, qu'on a dit... donc c'est une expérience toujours très étonante et incroyable de voir comment un analyste qui parle en contrôle et qui cherche un peu pourquoi il cherche à comprendre ce qu'il n'entendu, cherche à se repérer et qui à la séance suivante avec son propre analyzer on entend parfois quasi-littéralement ce que lui-même a dit en contrôle c'est-à-dire que c'est son analyzer qui en contrôle la fait parler c'est une expérience que j'ai très souvent rencontrée donc c'est un... je pense que si vous voulez il y a des tas de discussion de dispute sur comment parler de clinique et de toutes les déformations que se comportent qui ne sont pas simplement des questions d'ordre de secret, d'éontologique de respecter le nom des personnes et c'est pas seulement ça et c'est pas seulement ça c'est pas seulement ça vous savez toutes ces pratiques de vignettes cliniques comme dit Vous raconte un petit morceau d'un cas qu'on a suivi Et en disant, regardez comme ça illustre bien la théorie Tout ça ne va pas Et n'est pas adéquat A la fonction même de la parole Ce n'est pas d'informations Donc la pass est une procédure qui illustre parfaitement ce dispositif ternère Parce que ce n'est pas obligatoire Et c'est quelqu'un d'analyste qui à un moment donné Il veut devenir un analyste Ou il vient de le devenir Il est un peu Et il veut parler de pourquoi il devient un analyste Et il veut parler de pourquoi il devient un analyste Et il veut parler de pourquoi il devient un analyste Et donc le dispositif il empare à deux personnes séparées Et il veut parler de deux moments différents Et deux moments différents Et deux moments différents Autant fois qu'il veut Et ensuite Ces deux personnes vont parler de ce qu'elles ont entendu Et les deux personnes qui m'écoutent Ils vont parler de ce qu'ils ont entendu Un groupe d'analyste Que l'on peut appeler jury Et la fonction c'est de dire Oui on a entendu quelque chose Qui nous apprend quelque chose sur le désir de l'analyste C'est de dire Oui on a entendu quelque chose C'est de dire C'est de dire C'est quelque chose C'est de dire C'est de dire Mais il m'aginera C'est de dire C'est de dire Il pose quand même beaucoup de jalon Qui permet Qui permet de poser la question C'est de dire La question n'est pas inocente Donc il faut pouvoir la poser avec des termes C'est de dire 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 Mais justement Il met en place une procédure Qui montre bien que la réponse n'est pas donnée d'avance La question Mais quand même La question La question Ytête La question C'est de dire Car ce terme Ce terme C'est de dire Il est l'analytique Qui permet de s'inspirer Vers cette interrogation C'est de dire Cette interrogation C'est de dire Il fait Ce terme On peut dire, est-ce qu'il y a une réponse, finalement, ou pas? Est-ce qu'il y a une réponse qui est valable ouniversalement? Ou est-ce qu'il y a cette question que des réponses particulières, individuelles? Ou peut-être que la question est-ce qu'il y a une réponse particulière, individuelle, ou est-ce qu'il y a une réponse particulière? Je ne veux pas avoir l'air de donner des réponses, mais je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas donner une réponse, je crois, universelle. On ne peut pas non plus, je crois, sans remettre à dire qu'il y a des réponses, qu'il y a pas de réponse, ou que le champ des réponses est tellement vaste que tout est possible. Et dans la même manière, il ne peut pas dire qu'il y a une réponse, et qu'il y a une réponse qui est très large, jusqu'à ce que si on ne peut pas dire qu'il y a une réponse, ce n'est toujours pas correct. Les réponses ne sont pas là. Parce que vous savez que si on dit que tout est possible, plus rien n'est possible, c'est-à-dire que quelque chose est possible, c'est-à-dire que quelque chose est possible, c'est possible, à partir du fait qu'il est possible que ça ne soit pas possible, ou alors on est dans le cas de l'impossible, ou s'on est dans le cas de l'impossible, mais l'impossible il faut le démontrer. Mais si tu es bien sûr, tu dois le démontrer. Il ne faut pas dire que c'est impossible, peut-être que c'est impossible pour toi, mais pas pour toi. Il ne faut pas dire que c'est impossible pour toi, Il ne faut pas dire que c'est impossible. Peut-être que c'est impossible pour toi, mais pas pour toi. Et donc, pour... par rapport à la question de savoir s'il y a une réponse universelle ou particulière... Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut... Donc, je ne répondrai pas, bien sûr. Je pense qu'il faut faire un pas de plus, Alors, je pense que... Que... Justement... Il y a... Il y a quelque chose de l'ordre du... Du patou, si vous voulez. Il y a quelque chose qui vient de la salle de ce que je dis, ce que c'est un patou. Alors, non, non, non. Alors... Donc... Alors, non, non. Donc là, je fais allusion très précisément à ce que Lacan a appelé les formules de la sexuation. Et... 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 Deux du côté... Femme. Et... Et que... Sans que ça corresponde forcément à l'individuation sociologique homme ou femme En tant que cette identification est liée au sexe masculin ou au sexe féminin ou au sexe féminin ou au vagin ou au clitoris Et... Dans ces... Ce qui... Ce qui... Distingue... Particulièrement le côté homme c'est que... L'universal... Tu sais que... Déjà en logique... L'universal... C'est qu'on parle d'universel... C'est qu'on parle d'universel... d'universel... C'est qu'il y a une exception à l'universal... C'est qu'il y a une excepción à l'universal... C'est qu'on parle d'universel... C'était l'universal... Donc évidemment, aucun homme ne peut avoir toutes les femmes. Et donc c'est l'exception à cette règle de toutes les femmes de totem et tabou. Donc c'est à partir de cette exception. Donc si on pose la question l'universal du désir de l'analyste, on ne peut pas aller à ce côté là. On sera obligé, si c'est ça, on sera obligé de trouver une exception. En revanche, du côté féminin, Il n'y a pas d'universal, il n'y a pas de fonction qui est posée comme universelle. Il n'y a pas de fonction qui est posée comme universelle, ou qui est posée comme universelle. Mais il n'y a pas la négation de l'exception, ce n'est pas la négation universelle par l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction qui est posée comme universelle. On peut prendre l'exemple en français. De ce qu'un grammairien français que reprend Lacan, qui a distingué la négation forclusive de la négation discordantielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est blanc et ce n'est pas noir. C'est-à-dire qu'une négation qui introduit quelque chose de positif dans la négation elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est impossible. Négation du possible. Impossible. Impossible, c'est la question possible. Impossible. Mais cette particule in est équivoc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire que, par exemple, l'inexistence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonction de l'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action de l'exigence personnelle. Donc, c'est quelque chose qui a été utilisé dans le langage religieux à une époque. beaucoup et que est à l'oeuvre dans ces formules de la sexuation avec cette idée du pas tout non pas dans le sens que ce serait une partie d'un tout mais que ça affirme qu'on ne peut pas à la fois quand on dit je crains qu'il ne vienne je crains qu'il ne vienne donc le ne est une particule la discordantielle parce que ça veut dire à la fois je crains qu'il vient je crains qu'il ne vienne pas je ne sais plus très bien pourquoi on était parti je ne sais plus si on veut il faut essayer de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui devient analiste il faut situer l'analiste déjà c'est ça 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 répondre à la question de l'universel ou pas du désir de l'analyse mais en fait la question importante ici est est-ce que l'idée le concept du pas tout existait déjà le terme pas tout vient du grec d'aristote mais en thèse qui est donc un terme qui arrive sous la plume d'aristote dans le carré logique entre l'universel et le particulier de universel positif, universel négatif particulier positif et particulier négatif et de voir ce qui est compatible et effectivement il y a une sorte pour la particulière négative la particulière négative et en principe va avec l'universel négatif mais dans la particulière négative il y a une ambiguïté c'est-à-dire pour le pas tous soit ces pas tous par exemple tous les traits sont verticaux et dans la case il y a des traits verticaux et bien le trait où il y en a qui sont pas verticaux ils sont pas tous verticaux mais dans la trait où il y a aucun trait qui est verticaux on dirait aussi qu'ils ne sont pas tous verticaux c'est compatible avec le fait qu'ils ne sont pas tous verticaux il y a deux exceptions enfin dans une compatibilité comme ça il y a deux façons d'excluer il y a deux façons d'excluer pas tous pareils selon qu'il y en a certains qui ne sont pas pareils ou selon qu'il y en a aucun qui n'est pas pareils donc c'est quelque chose qui a été discuté déjà par les magiciens mais que Lacan isole voilà à partir de là il l'isole comme trait définissant un mode d'abord particulier et donc c'est à partir de là qu'il faut prendre les femmes une par une il n'y a pas de toutes les femmes dans leur rapport à l'asexuation c'est pour ça donc quand il dit la femme n'existe pas parce qu'il n'y a pas toutes les femmes alors que pour l'homme ce n'est pas le cas on peut dire tous les hommes parce que ce qui va définir la sexualité masculine c'est justement un universel de la castration du phallus qui tient avec l'exception du père qui manifeste que lui n'est pas castré voilà donc là on peut poser un universel mais pour la femme on ne peut pas poser d'universel de la castration ça répond ça a l'anala celle-là 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 donc oui donc le en 67 lacan donc n'a pas encore ça mais c'est et il instaure cette référence au désir de l'analyste il s'agit toujours du désir de l'analyste il s'agit il s'agit de la chassade cette chassade à l'avui de l'analytique sur la notion d'acte analitique il s'agit d'acte analitique une notion qui l'a introduite déjà dans deux séminaire précédents mais c'est un moussag qu'on a déjà d'abord dans deux séminaire un séminaire qui s'appelle la logique du fantasma et l'autre séminaire qui s'appelle l'acte analitique précisément et un séminaire qui a été interrompu en 68 par les événements de 68 et un séminaire qui a été interrompu en 68 et si je vous ai parlé effectivement des formules de la sexuation c'est aussi parce que Lacan pose la question de l'acte analitique c'est-à-t-il c'est-à-t-il ce qui est il est posé en même temps que la question de l'acte analytique et à ce moment-là ce qu'il appelle l'acte analytique c'est l'acte qui fait passer de l'analyzant à l'analyzant c'est le caractère générique c'est là effectivement où est mis en acte le désir de l'analyzant et d'où ensuite vont découler ces interprétations c'est-à-dire l'interprétation ou l'intervention de l'analyzant qui sont des actes qui sont reliées génériquement en quelque sorte à cet acte par la quête des devenus analystes c'est-à-dire que la différence entre l'acte sexual et l'acte analytique existe c'est-à-dire que l'acte analytique existe il dira qu'il y a quelque chose d'indéterminable c'est-à-dire ce qu'il appelle la réelle c'est-à-dire qu'on peut dire ni oui ni non il dira qu'il n'y a pas de rapport sexuel c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte sexual c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un acte sexual c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte sexual il 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 n'y a pas encore ça il le dira en 71 mais il est déjà dans l'idée d'un rapport puisqu'il n'y a pas d'acte sexual dans le rapport incommensurable entre... avec la division ce qu'appelle la division harmonique en moyenne extrême c'est un chapitre c'est un livre donc pour répondre à la question il y a pas d'acte au sens en quelque sorte où il y aurait un acte qui repartirait un acte sexual qui repartirait bah oui là c'est un homme là c'est une femme donc il y a pas d'acte qui permet d'affirmer il y a une définition en quelque sorte que ce dont il s'agit il s'agit d'un acte répartissant une différence sexuelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte qui repartirait un acte méni qui repartirait un acte méni qui repartirait mais il y a même temps il n'y a qu'un acte sexuelle il y a qu'un acte sexuelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport on ne peut pas faire correspondre un terme de l'un à un terme de l'autre et il n'y a qu'un acte qui fait le rapport alors qu'un acte il y a un acte il y a un acte et alors on ne sait pas qui est homme qui est fait mais on s'en fout je ne sais pas si on s'en fout si concrètement on s'en fout tellement on peut peut-être s'en fout sur le papier mais dans la réalité qui aussi c'est une dimension qui compte on ne s'en fout il y a un niveau disons de calcul effectivement il y a un niveau disons de calcul effectivement il s'agit d'en savoir quelque chose c'est-à-dire que on ne se fiche pas du fait que la question est toujours là on ne s'en fout on ne s'en fout on ne s'en fout on ne s'en fout la beauté la beauté la beauté la beauté il faut quand même penser que quand vient la jouissance il y a quand même un moment où on ne sait plus qui on est on ne sait plus qui est l'autre qu'un maté donc quand vient la jouissance il y a ce moment un court moment peut-être où on ne sait plus qui on est on ne peut pas dire c'est moi en tant qu'homme je jouais il y a peut-être il faut distinguer orgasme et jouissance on peut avoir de la jouissance sans orgasme là il s'agit effectivement du repérage on peut savoir si on a ou pas de la jouissance mais est-ce que cette jouissance est masculine est-ce qu'elle est féminine on a des repères d'identification qui ne permettent pas d'assurer une identité la identification mais pas l'acte n'est pas remis en question mais l'acte est pas remis en question non non au contraire non on a fait 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 et donc ce qui là est particulier c'est que cette question donc du désir de l'analyste et donc de l'acte analytique le développe de fond avec sa question sur l'acte sexuel je veux reprendre la dernière phrase la question donc qui est posée à la PAS ce dispositif de PAS qu'on a vu elle est donc posée du même pas avec la question sur l'acte sexuel donc si Lacan aussi a pris ce terme d'acte il en a fait le titre d'un séminaire ça vient bien entendu de cette importance donnée par Freud à l'acte manqué donc c'est-à-dire à cette irruption de l'inconscient dans une action et donc l'acte sexuel là est une forme d'actement qui est d'une certaine façon et l'acte amini est-à-dire correspond à quelque chose de une manifestation de l'inconscient dans l'action elle-même et que ça s'appelle acte c'est pas n'importe quelle action c'est une action qui fait qu'il y a une différence entre l'avant et l'après ça et que c'est pas une action quelconque parce que c'est une action qui est liée à une parole est liée à un dire je veux dire par là César qui franchit le rubicon quand César est revenu de bataille pour aller à Rome il n'a pas simplement avec son cheval traversé le rubicon qui était un un rivière le rubicon était un fleuve qui avait une valeur symbolique c'était le Jourdain il n'ait pas dans tout qui est le rubicon où il n'est pas qui était qui avait une照 heure qui a besoin que le rubicon qui avait Susan un double un revanche qui avait une bumps la valeur symbolique c'est qu'en fait on n'avait pas le droit de franchir avec une armée en direction de l'europe voilà voilà et donc c'est un acte au sens où c'est pas simplement qu'il est passé à cheval il a fait quand même donc c'était une action il fallait le faire il n'est pas de dire oh je vais foncier le rubicon il l'a fait réellement faisant cette action il savait que comme c'était un acte symbolique c'était une parole symbolique qui fait qu'avant et après c'était plus pareil après avoir franchi ben il est devenu césar donc il y a ces dimensions dans l'acte donc l'avant et l'après la parole et l'action est aussi dans l'acte et c'est peut-être ce que tu pensais c'est à dire dans l'acte le sujet ne sait pas au fond ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il ne peut pas rendre compte de son acte au moment où il le fait il y a un moment comme ça de coupure de vacillement dont il ne peut pas rendre compte alors dans ce contexte on pourrait dire que quand dieu a créé le monde s'il savait ce qu'il était en train de faire et ce qu'il avait fait il aurait peut-être pensé à nouveau il aurait peut-être pensé encore une fois repenser revenu sa décision oui c'est une question théologique qui sûrement a dû occuper pas mal de moi mais j'entends par là que la création du monde c'est aussi un acte de dieu c'est un acte de dieu ceci particulier c'est que c'est c'est dit un acte ex nihilo à partir de rien et c'est bien pourquoi il y a tout un point de la religion un point mystique donc il veut approcher dieu de plus près possible et évidemment plus on l'approche de près et plus dieu c'est rien donc angélus silésius après maître écart a beaucoup développé ça c'est à dire qui c'est que dieu angélus silésius angélus silésius angélus silésius 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 qui était un religieux du 17e siècle et bien là ces formules dieu dieu est rien dieu est impur rien nous sommes tous les signes et l'ouïm au cloch l'homme parce que non seulement aucun atribut ne peut être donné à dieu sinon il serait plus dieu si on pouvait lui donner ou retirer les atributs c'est une essence sans atributs c'est une sorte de l'autonomie mais qui au bout du compte touche assurien tououzien c'est une sorte d'avoir nougat בעצם בעצם בעין הזה באלף שממנו בעצם bat alors alors donc oui je c'est vrai on a plus beaucoup de temps là une demi-heure une demi-heure il y a une autre tcha parce que donc cette reprise en quelque sorte du désir de l'analyste en tant que l'interprétation coïcide avec le désir de l'analyste implique de compter dans l'interprétation analytique ce moment de passe ce moment de passe qui déjà peut se manifester dans l'analyste mais pour en savoir quelque chose il faut ce dispositif terner pour entendre quelque chose mais donc ça veut dire que dans l'analyse elle-même il faut entendre et pouvoir interpréter au sens large dans l'interpréter je mets aussi bien le silence que la reprise d'un mou enfin une action quelconque toute intervention de l'analyste sur le dire analysant soit sur le silence évidemment mais que dans l'interprétation de l'analyste il faut compter cette dimension et ce temps de passe c'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte pouvoir faire un certain lien entre ce qui va sortir de la bouche de l'analyste dans la séance analytique avec ce qui peut sortir de la bouche de l'analyste en dehors de la séance analytique ce qui définit donc ce que Lacan appelle psych-analyse en intention il y a une référence présente plus ou moins consciente exprimée à la psychanalyse en extension c'est-à-dire et inversement dans la psychanalyse en extension il y a de la il y a de l'attention c'est-à-dire l'analyste parle et Lacan là-dessus apporte quelque chose de très précieux parce que beaucoup il a eu un certain style et un certain mode d'intervention qui travaillait aussi bien dans l'écriture que dans les séminaire qui fait que quand on l'écoute ou quand on le lit et bien eh bien je veux dire si on le lit en enfin quelle que soit la façon finalement dont on le lit on fait un bout d'analyse avec ça mais ça c'est la dimension de la parole et de la lecture je veux dire à un niveau n'importe quel niveau un étudiant en médecine qui lit des livres de pathologie va se trouver toutes les maladies on a fait médecine on s'est tous trouvé enfin ou psychologie on s'est trouvé toutes les maladies et donc il s'agit en lisant Lacan d'être un peu réceptif au fait que le texte de Lacan peut nous lire il peut nous lire pas la façon d'un texte de psychiatrie mais d'une façon analytique c'est-à-dire en déclenchant chez nous des associations des sourires etc etc pourquoi quand on lit Freud jeune tout d'un coup on est saisi et qu'on entre déjà en analyse en lisant Freud pour la première fois ça montre bien qu'il y a de l'extension enfin de l'intention déjà dans l'extension et il y a d'autres certains dispositifs aussi par exemple de présentation de malades particulières qui mélange tout à fait cette dimension d'intention et d'extension c'est-à-dire qu'il y a de l'extension et il y a de l'extension c'est-à-dire 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 je ne sais pas c'est-à-dire 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 les collations quelque chose du dedans ok oui 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 non ça c'est pas de vous ok c'est choui c'est choui c'est choui vous allez tout bon oui 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 je 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 ben je 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 Service je l'évoque.. en tout cas, tu m'as fait ce que tu as fucker t'es en heurtre. Mais je ne l'as pas dit que tu as eu suis dit que tu as ruppé. Je te l'as dis pas eu地 aussi, là tu as tu as ruppé, mais ça te dit que tu as ruppé, dans tous les produits qui crpe étaient pas de thé. C'est dans les 3. ma mère est aussi pas de la prospéie. Je t'ai pas dit qu'a été devant tous les modèles. C'est en anglais, non ? Est-ce qu'en est en anglais, c'est en anglais. En anglais, c'est en anglais, tout ce qui n'a plus de l'allet. Je me disais, l'un seul truc que je n'ai pas eu l'ai eu, c'est que je n'ai pas eu, c'était la bonne santé. C'est une question, oui. Tu n'as rien fait pas toi, à l'instant ? Alors, est-ce que votre propos est allumé ? Voilà, maintenant, il est allumé. Mais regarde, mais tu n'as pas de patin ? Oui, c'est ça. On va avec un petit... Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Oui, le courant lui-même, il n'y paraît pas. Il n'y paraît pas, oui, il ne s'arrête pas, oui. Est-ce qu'on pourrait vous pouvoir opposer actuellement que cela, mais cela va de soi en français, mais en libre, ce sont deux termes complètement séparés. mais là qu'Hissar, il dit qu'il n'exigeait pas la chambre de Chessar, ou aussi ? ça a dit le imperator, il pourrait dis-dire que Chessar a fait l'imperator mais il pourrait dis-donc le faire et de la même façon, vous avez dit que quand le César a franchi le roi du concédat on ne trouve pas le mot pour empereur non avant qu'est-ce qu'est-ce qu'un empereur d'accord c'est un peu comme un amant qu'est ce qu'on fait là on continue des gens sont un peu pratiques c'est un peu comme ça on peut les ramener on voit un chien de tout c'est vraiment tu veux dire tu voudrais des questions Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie parce que tu veux, mais peut-être, je sais pas si tu penses que ça suffit déjà pour... Nous allons passer à la phase de question. On va passer à des questions, des réflexions... C'est embêtant, oui. En fait, ça pose... Cette question de l'acte, le mot acte... Oui. Et quand même une énorme question... Oui. En lui-même, parce que si on revient à la question... La question de l'acte, c'est la question de l'acte, c'est la question de l'acte ? Oui. Oui. Donc, il n'y a pas d'acte ? Alors, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte. C'est acte ? Alors, pourquoi acte ? C'est vrai. Non, mais c'est une vraie question. Donc, c'est une question. C'est une question. Alors, c'est la même question que la passe, en fait. Donc, c'est la question. C'est la passe. C'est la passe ? Elle se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un cote pasive actif, là, c'est qu'il fait, donc... mais la passe elle ne revient pas de rien on espère qu'il y a eu analyze avant ce qui est une question quand même tout ça implique qu'effectivement il y a eu de l'analyze suffisamment donc on ne revient pas de rien il y a eu un travail, un changement et il y a ce passage à une autre position donc ce n'est pas une question de l'origine ce n'est pas une question de l'origine mais il y a même puisque quand même on recherche toujours un peu une origine ou chose c'est ce qu'on a ce que Freud appelle le refoulement originaire le refoulement originaire le refoulement originaire le refoulement originaire c'est l'appré-cou c'est l'appré-cou l'appré-cou implique quelque chose de perdu et il y a une lecture qui inclut mais qui inclut dans ce qu'on trouve la trace du perdu c'est ça c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est allé à l'éboudre il y a eu de l'éboudre il y a eu de l'éboudre il y a eu de l'éboudre et c'est une discussion aussi par exemple le philosophe Agamben pardon le philosophe Agamben 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 Giorgio Agamben ok, il y a un philosophe Giorgio Agamben qui reprenant enfin Aristote aussi שגם הוא קצת לקח טקסים של Aristote la distincution entre dynamisme et énergie entre dynamisme énergie donc énergie traduit par et et la et donc je ne peux pas reprendre tout mais enfin il y a l'idée qu'effectivement on a la puissance de et je l'ai la puissance de l'ouvert donc je peux le faire j'ai l'occasion de l'affaire donc si c'est possible c'est aussi pas possible ou si c'est pas possible donc c'est possible que je prends le verre c'est important c'est possible que je prends le verre c'est-à-dire, il y a une puissance. Il y a une puissance, ou si on a la puissance, on passe à l'âtre. Et maintenant, on passe à l'âtre. Et donc, à partir de là, les choses vont se différencier. Par exemple, le Vrodar, on va dire que le Vrodar, une fois qu'on a eu la puissance... Je suis genre Vrodar.... On passe à l'âtre. On passe à l'âtre. On passe à l'âtre. On passe à l'âtre. à ce niveau-là l'auteur importe peu c'est-à-dire qu'il a eu la puissance de fabriquer une œuvre d'art c'est l'œuvre d'art qui parle pour elle-même je vous ai perdu il faut vraiment s'arrêter pour l'analyze comment ça va jouer ? quel est le possible de l'analyze c'est quoi ? c'est de faire l'analyze mais alors... mais comment peut-être comment ça peut-être l'analyze quel est le potentiel quelque chose qui existe dans l'analyze ça veut dire quoi ? ça voudrait dire que l'analysant c'est l'œuvre d'art de l'analyste donc il y a déjà là on peut commencer à se poser des problèmes donc peut-être je pense à ce que Lacan a dit que toute cette question concernant de l'analyze c'est un poème c'est de la poésie il a dit ça oui mais qui l'a écrit ? ça a été écrit ensemble c'est le savoir sans quelqu'un qui le sache oui, oui, oui mais c'est aussi le fait que la parole du sujet c'est le discours de l'autre c'est-à-dire que je reçois mon message c'est une forme inversée ça d'autres l'ont dit avant lui la parole appartient autant à celui qui parle qu'à celui qui entend Adi Boucher 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 mais alors je n'ai pas fini là donc la question de l'acte l'énergie qu'il y a donc Agamben le discute et sa conclusion son hypothèse qui veut démontrer c'est que l'acte doit garder ce n'est pas séparé doit garder en lui-même la trace de de la puissance de la puissance en tant que puissance de ne pas si Oui, c'est le moment à l'écrit, il faut savoir que l'agricité, il faut savoir ce qui s'amène la potentiel, ce qu'il y a une fois que l'a créé le temps. Avant qu'il y a de l'éducation, avant qu'il y a de l'éducation, avant qu'il y a de l'éducation à la peau. Vous voyez, le raisonnement, ce n'est pas parce que tout l'hygion est donné là, qu'on oublie la peau. Parce que dans la puissance, il y a une puissance que ne part. Une négativité dans la puissance. Donc il faut garder une sorte d'imperfécution. C'est la puissance qui dit que l'acte est parfait. C'est donc le passage à l'acte parfait. C'est le réusif. Quand il est réussi. Quand il est réussi. C'est le réusif. C'est le réusif. C'est le réusif. Non. Il faut faire attention à ce truc. Il faut faire attention à ce truc. Il faut faire attention à ce truc. Alors, est-ce que le pâte ou ce qui n'est pas parfait, n'est pas complet, l'absence du sujet dans l'acte, est-ce qu'on pourrait voir tout ça comme un certain avantage qu'à Lacan par rapport à Freud? Donc, peut-être qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'éléments que Freud n'a pas achevés, complétés dans son analyse. Oui, enfin, c'est des éléments qui sont apportés par Lacan, qui a mis en jeu toute une pensée que Freud n'a pas exposée. Oui, oui. Mais sans le savoir, Freud a inventé quand même la psychanalyze. Il a inventé... L'importance de l'acte manqué, c'est Freud qui l'a posé. Et là, c'est la question de l'acte manqué. C'est un truc qui n'a fait sans le savoir. Mais il n'a pas tiré toute la porte logique. Mais peut-être qu'il n'y a peut-être pas de l'acte manqué de l'acte manqué. Ça s'est développé après, la logique. Ça s'est développé après, la logique. Oui, après Freud. Oui, après Freud. Alors, est-ce que c'est lié peut-être à l'histoire personnelle de Freud ? Quelque chose qu'il n'a pas pu faire ou connaître ? Quelque chose qu'il n'a pas pu élaborer ? Qui sommes-nous pour dire ça ? Qui sommes-nous pour dire ça ? Qui sommes-nous ? Oui, mais... Qui n'a pas pu, mais ce n'est pas... Il n'a pas pu tout faire. Il n'a pas pu tout faire. C'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. Alors, peut-être qu'on... dans notre initiate ? Ce serait chef de lui. Alors, vous savez, on peut voir ça peut-être aussi dans cette question qu'avait posé Freud vers la fin de sa vie. Quand il demande que veut la femme, que souhaite la femme, ça pourrait peut-être on pourrait voir ça comme une indication oui à l'indice à ce dont on parle là maintenant donc ce qui n'a pas pu il n'a pas su analyser oui oui bien sûr berlet berlet et lacan pose la même question en fait je pense berlet berlet donc je voulais vous dire quelque chose qui pourrait vous intéresser chez des croyants des juifs croyants quand on fait la rénovation d'une maison on fait de la peinture ont fait des renouvellements de façade il y a cette coutume de laisser une partie sans peinture qui n'est pas qu'il n'est pas parfaite pas complète c'est des religieux surtout qu'ils le font et par cela il veut dire la perfection c'est pas chez nous c'est pas de notre domaine oui oui bien sûr mais maintenant cela m'amène à la question alors la fin de sa vie lacan dit que la passe a échoué mais nous on continue quand même à pratiquer la passe qu'il s'est passé exactement est ce que qu'est ce que cela veut dire de nous pourquoi est-ce qu'on continue à répéter quelque chose qui visiblement ou apparemment a échoué et ma question est plus précisément la question pour vous et qu'est ce qui s'était passé exactement ou précisément pour que cela amène lacan à dire que la passe a échoué bon non il faut je pense revoir exactement comment quand et comment lacan a dit ça c'était un congrès à d'auville ça a été un congrès à d'auville qui portait sur la passe c'est un congrès à la passe donc c'est un congrès à l'analyste intervéné sur la passe parce qu'il y a beaucoup de l'analyste intervéné sur la passe plus tôt pour parce que c'était des assises donc c'était faire le bilan et c'est bien c'est ma yamin mouchav que c'est ce n'oha de l'assaut et s'écoum 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 statis s'écoum binaire que c'est celle mâche mâche s'y nous mâche n'assa et donc beaucoup d'analyste intervenaient et dans l'ensemble enfin bon je ne souviens plus de tout mais enfin il y avait beaucoup de critiques et j'ennais pas n'est pas le passé on ne parle pas de leurs expériences sexuelles ça va chez de mâche à l'éleur s'ouvre m'étau passant l'auvelo m'adabri mal à la réveillée aménite celle il y avait des critiques comme ça et donc c'est dans ces conclutions la qu'on a dit bien entendu bien entendu c'est un échec bon alors déjà là bien entendu avec Lacan on est toujours des paroles ambigües donc ça peut vouloir dire j'ai bien entendu ce que vous me dites et j'ai bien entendu que vous me dites que la passe est un échec excusez-moi un petit seconde s'il vous plaît c'est une interprétation c'est pas la seule mais c'est possible c'est un échec c'est pas possible et alors mettons qu'on prenne parce que c'est comme c'est comme quand on dit je ne sais pas un analyzant dit à l'analyste comme un analyzant alors l'analyzant il peut dire quoi oui il pense que je suis un échec et vous entendez vous avez dit oui allez-y continue il faut pas oublier que quand on parle c'est en ce sens que parler c'est aussi une demande il y a toujours plus ou moins une idée je dis que ceci et c'est toujours une émira qui me dit quelque chose il y a aussi le fait de dire je dis que il y a toujours ici aussi une émira qui me dit c'est que ce qu'il attendait de la passe il attendait quelque chose qui n'est pas venu ça n'a pas marché la passe n'est pas venu le passe n'est pas venu ce qui n'est pas venu c'est d'avoir une réponse sur qu'est ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui devient analiste mais ça comporte en quelque sorte son versant positif c'est à dire que on ne peut pas le dire comme il a pu écrire la formule du transfer mais il a pas écrit la formule de la passe ce qui ne peut pas dire il ne peut pas dire il ne peut pas dire ce que c'est que ce qu'il le dit un peu plus basse que c'est il n'y a pas de transmissions de la psychanalyze il n'y a pas de transmissions de la psychanalyze il n'y a pas de transmissions de la psychanalyze on ne peut pas dire 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 ce qu'on transmet de la psychanalyze il y a quelque chose qui ne se transmet pas vous avez ma chose je te transmet je ne sais pas pour que tu la boive et puis voilà je ne sais pas il y a quelque chose qui ne se transmet pas je ne sais pas dans le meilleur après ça c'était l'école freudienne n'était pas encore il ne sait pas encore qu'il s'agit d'un après donc je veux dire la passe a continué il n'a pas dit bon ben on n'arrête et après il y a eu ce temps où il était encore vaillant disons de la cause freudienne et puis il y a eu l'école de la cause freudienne à la école de la cause freudienne voilà les jacques à la miller jacques à la décision déjà commencées avant ça fait un racquet qui estime et à l'oubine j'ai trop chaud qu'au de machin et quand il y a quand même créé la cause freudienne en disant que les gens m'écrivent et c'est à la fois qu'il y a c'est à la fois qu'il y avait la passe quand il y a pas obligé encore et c'est à la fois qu'il y a pas obligé encore il y a dit ça est choué alors pas qu'on continue c'est pas simple. on ne peut pas dire qu'il y a dit ça est choué alors pas qu'on continue c'est à la même façon qu'il n'y a pas de rapport c'est bon oui il y a pas c'est bon il y a pas de façon c'est bon c'est bon il y a pas qu'il continue à s'intéresser à ce rapport c'est bon Et il est toujours là... rien ne dit qu'après avoir dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel il continue pas à vouloir quand même écrire le rapport sexuel puisqu'à un moment donné il avait dit en séminaire dans le lien entre l'écriture du pas de rapport sexuel et le negroméen il y avait quelque chose dans le negroméen qui doit faire se poser la question enfin il le dit publiecum il y a pas un trésime sexe il n'y a pas un trésime sexe il y a pas un trésime sexe ou un trésime sexe ou un trésime alors je sais pas ce que c'est un trésime sexe alors je sais pas ce que c'est un trésime sexe est-ce que ça serait pas l'échec de l'institucion aulai c'est un trésime la passe c'est un truc qui la passe c'est un truc c'est un trésime sexe mais l'école freudienne n'a pas sui ça a été trop compliqué c'est un trésime c'est un trésime sexe touts nommé avec une médaille c'est exactement ce que la cannes ne voulait pas c'est un trésime c'est un trésime mais c'est un trésime il y avait aussi la question de l'hierarchie on pourrait dire que lacan a pensé la passe comme une alternative mais ce qui s'est passé c'est qu'un groupe s'est formé un groupe ils ont des barons beaucoup de problèmes comme jean jacques l'a dit est-ce que ce n'est pas à cause de ça aussi c'est ce que Lacan voulait c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire que de devenir psychanalympique c'est de comprendre c'est tout ce que je me dis c'est tout ce que je me dis c'est tout ce que je me dis c'est que il m'a dit et la première discussion il se trouve que j'étais là donc le Doelto lui et quelqu'un d'autre Et il y a un discours qui m'entenduait être aussi élevé la prass. Il dit qu'au pu bien nous dire qu'ils ont dit qu'ils puissent nous dire qu'est ce qu'on fait que c'est. j'ai essayé de faire améliore donc si je comprenais héritage continue à penser que la passe est quelque chose de bien et je vais qu'elle arrête la question c'est pourquoi c'est plus que bien nécessaire général et macho rioni parce que justement la passe c'est pas simplement de trouver une idée de ce qui se passe dans l'idée de la pensée de quelqu'un qui se passe c'est pas juste un endroit où tu es m'empêche, c'est pas juste un endroit où tu es m'empêche, c'est pas juste un endroit où tu es m'empêche, c'est pas juste un endroit où tu es m'empêche, c'est normal parce que c'est comme on le voit c'est un dispositif d'action et qui doit avoir des effets à la fois sur les cures c'est un dispositif qui est à la charnière entre intention et extension et donc effectivement si au niveau de l'association ça ne marche plus, il y a trop de hiérarchie, il y a des royaumes, il y a des petits... il y a encore il y a la possibilité de le faire même si on ne le fait jamais avec les analyseurs et il y a une possibilité de faire même si on ne le fait jamais si on ne le fait jamais, il y a encore une possibilité de l'écoute avec cette possibilité. et c'est un peu plus de l'épisode qui est en train de faire même si on ne le fait pas tromper de certaines façons. Il y avait le fait qu'il permettait à ses analysants de venir à son séminaire. Et là, le Lacan le revendiquait, le revendiquait. Je voudrais parler dans le contexte, je voudrais poser une question. Est-ce que votre connaissance, il y a des institutions ou d'autres lieux ? Même l'institution à laquelle vous appartenez, où la PAS se passe de façon positive, où il y a un véritable travail de PAS ? Oui. Depuis l'école freudienne, il y a quelques institutions qui ont perpétué la PAS. Alors là, celles qui font la PAS avec nomination ou sans nomination ? Je parle de la PAS avec nomination. Je parle de la PAS avec nomination. Il y a toujours un moment où ça s'arrête. Il y a toujours un moment où ça s'arrête. et ça s'arrête. Donc c'est un moment où il y a la PAS avec la PAS. En Israël, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore arrivés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procédure de passe en Israël ? Non. Peut-être que si, je ne sais pas. En ce qui nous concerne, nous, ici, nous avons appris, nous avons entendu des témoignages, mais nous n'avons pas vraiment entamé la procédure de la passe. Est-ce que c'est une question qui est présente, que vous envisagez ? Est-ce que c'est un peu que c'est-à-dire ? ... Merci.